Musique Ça fait une dizaine d'années que je bosse avec Rob, Rob Vaughan donc. Avec Rob la relation elle est établie depuis un moment et si je surfe quasiment que ses planches c'est parce que voilà on a bossé dessus. Il a beaucoup beaucoup d'expérience pour le surf de très haut niveau, il a chopé des planches pour handi, tâche. Je suis à deux doigts de chialer des fois quand je récupère mes planches à 33 ans mais ça me fait toujours la même émotion. Donc je vais utiliser le même modèle que ma planche classique, que ma 5.9 classique. Elle sera simplement plus entoilée donc plus solide. Pour les tubes j'aime bien aussi rajouter l'option Quattro avec des plugs FCS1 pour pas avoir trop de rigidité en plus déjà des inserts futurs. Pour me permettre de passer de Triffin à Quattro c'est impeccable. Et voilà après j'affine les rails avec Rob, mon Shaper et voilà et surtout le poids quoi, le poids est important. Tout simplement pour avoir plus de stabilité quand le fumble va me toucher le pied arrière. Pour éviter de me faire vite dégager ou de me tordre en genoux, j'utilise le Quattro comme ça j'arrive bien à garder ma ligne et être très très sur le pied arrière s'il y a besoin au dernier moment de réajuster sa trajectoire. Je fais hyper attention à mes planches, t'inquiète pas Rob. Je suis en moyenne à deux planches cassées par an, ce qui n'est rien du tout. Je suis assez chanceux par rapport à ça parce que je pense que finalement je fais le bon choix quelque part d'utiliser des planches robustes et solides pour les vagues à tube. Moi-même j'avais prévu de reprendre des compétitions au début 2020 parce que j'étais enfin en forme, pas de blessures ni rien. Je n'ai pas trippé depuis presque un an finalement. Mais ça ne me manque pas finalement, ça ne me manque pas et de toute manière ça me conforte aussi dans l'idée de redécouvrir aussi ma région. Et surtout de rester émerveillé juste en faisant deux pas hors de chez moi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde avec qui se tirer la bourre. Pour pouvoir progresser pour un jeune c'est assez que ça reste compliqué. Les vagues sont assez médiocres à moins qu'on puisse vraiment tout le temps être mobile. Mais malgré tout, c'est là où j'ai eu les meilleures vagues de ma vie, ça c'est certain. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir bouger, d'aller chercher. Et du coup ça me permet vraiment de pousser ce délire de recherche encore plus loin. Puisque du coup ça demande beaucoup d'analyse des bancs de sable, des courants. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à choisir vos planches. Et à bientôt dans l'eau ou pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501